Bonjour Limda. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous êtes la promotrice du festival Elima qui se passe du côté de Lomé. Elima, est-ce que ça a une signification profonde pour vous? Elima, ça veut dire le soleil, ça veut dire une lumière intarissable, une lumière plus forte et plus sincère que toutes les autres parce que ça veut dire l'aurore en fait. Voilà, c'est un peu cette image que j'ai voulu donner du festival Elima, c'est pour ça que j'ai donné ce nom. Alors c'est un festival qui se déroule à Lomé chaque deux ans donc c'est une biennale et c'est un festival qui attire de plus en plus de monde puisqu'il a une particularité c'est d'être dans la rue en partie donc la population adhère vraiment au festival. Ils sont impatients d'avoir une quatrième édition. Ce que je sais c'est que les participants maintenant sont très nombreux et maintenant c'est à moi de faire le tri alors qu'au début c'était le contraire donc je pense que c'est c'est un bon projet et une initiative à encourager. Qu'est-ce qui différencie Elima des autres festivals qui existent déjà chez chez vous au Togo et dans la région ouest africaine ? Alors c'est un festival complètement inédit apparemment parce qu'il s'adresse en partie à la population. On a essayé de marginaliser un peu la mode de la porter vers les gens qui n'avaient aucune idée. C'est à dire qu'on prend une artère en ville, la plus visitée et on prend une tranche horaire, on bloque la rue, on met notre petit podium, on défile, tous les curieux s'arrêtent, tous les invités prestigieux de marques stylistes donnent deux ou trois tenues et on les fait défiler sur la rue, on les fait porter par des vrais mannequins et ça devient vraiment un show pour la population qui se demande mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que sont ces gens ? Quel genre de vêtements ? On n'a jamais vu ça ? Et ça pousse la curiosité. Les gens viennent vers nous, ils posent des questions et ça donne aussi des idées aux jeunes qui ont envie peut-être d'aller vers ce métier et qui ne savaient pas à qui s'adresser. Et en plus, ça fait découvrir notre pays, le Togo. On fait parler du Togo dans tous les pays parce que même la dernière fois, on avait aussi des chaînes chinoises qui se sont déplacées. Donc, honnêtement, je pense qu'à travers la mode, on peut faire beaucoup, faire passer beaucoup de messages, apporter des touristes, faire tourner l'économie du pays et ainsi de suite. Justement, qu'est-ce qui vous a inspiré ce concept ? Mais en fait, moi, j'ai toujours aimé la mode et des fois, j'en parlais dans des milieux où souvent les gens se disent que la mode, bof, c'est vraiment juste une distraction. Aller voir un défilé de mode, mais on ne va pas porter les vêtements de tel ou tel couturier et autre. Et moi, j'ai vu dans ce domaine assez d'opportunités parce que je me suis dit que nous, nous habillons à une mode européenne qu'on nous a imposée à travers les médias, à travers notre mode de vie. Et nous aussi, nous pouvons apporter un petit plus à cette mode-là par rapport à nos réalités. Donc, aujourd'hui, un jeune Togolais est en jean, comme un jeune Français, un jeune Européen. Pourquoi ne pas faire des jeans au Togo, les exporter, comme nous aussi nous portons des jeans qui viennent d'ailleurs ? N'ayant pas grandi au Togo, j'ai eu à connaître deux cultures. Donc, pour moi, c'est un avantage et je pense en avoir tiré du profit des deux. J'ai vu une femme européenne à travers ma mère, une femme qui aime s'habiller tout en allant au travail, très active. Et j'ai vu aussi en Afrique des femmes très actives, très élégantes, toujours coquettes, qui ont besoin de s'habiller, mais parfois sont mal conseillées ou autres, ou bien ne voient pas trop l'importance d'aller vers des vêtements assez classiques, alors qu'on peut les faire aussi avec les tissus africains. Il faut être vu pour exister et exister pour être vu. Est-ce que les Lomé ou les Togolais s'intéressent vraiment à tout ce qui est mode ou tendance ? Actuellement, ce que je peux dire, c'est que Lomé bouge, Lomé change aussi bien les infrastructures que la mentalité. Donc, tout ce qui est événementiel actuellement, que ce soit mode, culture, musique, attire énormément de monde. Et par rapport à la mode spécialement, je pense qu'ils sont très intéressés. Ils sont curieux, ils sont avides, parce qu'actuellement, on n'a pas de molles, on n'a pas de grande surface où on peut aller voir différentes tenues, ou bien différentes modes, différentes tendances. Donc, tout ce qui est mode maintenant, ça attire, parce que je pense que la population est très jeune. Donc, ils ont soif de nouveautés. Qu'allons-nous voir à Lomé au cours de ce festival ? Une idée sur la programmation, les petits secrets dans les coucoulisses, dites-nous tout. Cette année, je pense que ça va être l'apothéose pour nous, parce que ça sera du jamais vu. On a des stylistes de renom, comme Patou Manga, qui habitent, par exemple, Puff Daddy. On a vraiment des gens de renom qui seront présents. Ça, c'est de un. De deux, on a un salon de la mode, où on va exposer. Donc, les clients seront vraiment très proches des créateurs, pourront discuter et avoir des choses à leur goût. Et puis aussi, on aura des artistes, mais ça, c'est un secret. Donc, c'est toujours quelque chose d'assez... Non, non, je ne dirai rien, parce que... Elle garde tout, Puyak-se. Oui, je garde tout. Je tiens vraiment à utiliser la curiosité pour pousser à venir. On va faire découvrir notre ville, avec des dîners de gala aussi. Donc, ça sera assez chic et choc à la fois. Donc, il faut qu'on prépare des chèques. Oui, 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 les chèques sont les bienvenus. Mais surtout, j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de curiosité, j'ai besoin de monde pour faire grandir le festival. Cette année, quel est le thème ? Alors, depuis deux éditions, le festival a toujours un thème humanitaire, par rapport à une association que je dirige avec un ami, une ONG d'ailleurs, qui s'occupe des enfants, mais nous allons mettre l'accent sur le virus Ebola, parce qu'on en parle tous les jours. Les médias, je crois, en ont assez fait, mais il faut que nous aussi, nous soyons conscients. Donc, c'est une plateforme où on peut pouvoir s'exprimer, faire passer des messages, essayer de toucher les gens et leur dire que notre vie nous appartient. Et que le minimum à faire venait forcément de nous, à savoir se laver les mains, des petites précautions comme ça. Peut-être qu'on n'a pas assez dit et qu'il faudrait qu'on le rajoute, parce que c'est éradiqué, mais pour combien de temps ? Et actuellement, notre président, c'est vraiment celui qu'on a choisi en Afrique contre la lutte contre Ebola. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait qu'on l'accompagne dans ce sens. Combien de spectateurs attendent de vous à cette édition ? À chaque événement, les événements de rue ou de plage ont toujours attiré plus de 3 000 personnes. Et cette année, comme ça sera aussi basé à la foire, nous espérons au moins le double. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que nous faisons venir des jeunes créateurs qui seront quand même avec des prix abordables pour leurs articles et aussi des artisans de renom. Donc, nous espérons avoir le maximum parce que le festival ne meurt pas juste à la fin du festival, mais ça continue avec un site et autres. Donc, nous pourrons continuer à vendre les articles. Quand un créateur ou une créatrice comme vous organise un festival de cette envergure, est-ce que c'est juste pour le plaisir ou c'est pour se faire aussi de la clientèle ? En fait, l'objectif premier, c'est de faire de notre métier un vrai métier. Actuellement, on peut faire des vêtements pour des gens, mais les vendre à l'unité et autres, ce n'est pas vraiment ce que moi je recherche. J'aimerais faire comprendre aux jeunes créateurs qui m'entourent et aux autres créateurs que c'est un métier très noble et qui peut rapporter gros aussi, faire de notre métier des entreprises avec tout ce qui s'en suit. Il faut de la communication, il faut des tailleurs, il faut de la distribution. Donc, en fait, c'est un métier qui peut regrouper énormément de métiers et faire vivre beaucoup de gens. On parle toujours de chômage, chômage, chômage. Il est temps aussi pour nous de nous atteler, de faire les choses en bien et en grand. On se plaint souvent des banques qui ne nous suivent pas, mais il faudrait qu'on puisse savoir comment faire des business plans. Donc, quand on se dit qu'on est créateur, disons nous aussi qu'on a besoin de commerciaux ou autres pour nous aider à véhiculer. On ne peut pas créer et ensuite en même temps chercher à vendre en gros et tout ça, ce n'est pas possible. Chacun a son job. Chacun a son métier, oui. J'espère être mon premier mannequin parce qu'il faut toujours, à travers l'image, montrer un peu ce qu'on fait. Et je pense qu'à travers les médias sociaux, il y a une très grande opportunité. On touche énormément de gens. Ça ne nous coûte rien. C'est très rapide, facile pour tous. C'est la fin de Facebook, Twitter et autres. Voilà. J'ai aussi un showroom où je montre mes créations. Mais j'aime beaucoup aussi qu'on puisse nous faire confiance et nous commander des choses. Par exemple, on a des compagnies aériennes. Ça serait bien que, par exemple, en France, Air France a pris un grand styliste pour habiller ses hôtesses. Donc, les sociétés africaines aussi peuvent le faire. Donc, voilà, des petits messages comme ça qu'on essaye de faire passer pour se faire entendre et remarquer. Que faites-vous pour imposer votre griffe et quels sont les grands noms que vous avez déjà habillés? On a déjà habillé Ahuilo, on a habillé Lokwakanza, on a habillé les hommes politiques, les femmes politiques de chez nous, sans donner leur nom. Parce que c'est toujours un secret. Elles n'aiment pas dire où elles s'habillent, il faut qu'on ne les copie pas. Oui, donnez-nous cinq raisons pour que quelqu'un qui est loin, qui est très, 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 très loin, ait envie de venir voir ce qui se passe au cours du festival Elima. Alors, première raison, déjà, il faudrait que la personne ait le goût de vivre. Parce que pendant notre festival, il y a beaucoup d'échanges culturels, d'échanges humains. Il y a du professionnalisme, des shows bien minutés, avec des mannequins professionnels, des stylistes professionnels, des présentateurs professionnels, des cadres bien définis, aussi bien dans la rue que pendant les dîners de gala, il n'y a jamais de désordre. Donc, il faut savoir qu'il y a une équipe qui travaille toute une année avant que ça ne se mette en place. Troisième raison, mais pour un amoureux de la mode, c'est vraiment une opportunité pour lui, oui, un coin idéal, de voir plusieurs créations, de voir se relooker. Quatrième, venir découvrir ma ville, le Togo, la plage, la fête, l'ambiance, la nourriture, la chaleur humaine, tout simplement. Et cinquième, je dirais, devenir, pour le plaisir de découvrir, pour profiter de la vie, tout simplement. Alors, mes modèles, c'est plutôt des modèles côté femmes, d'une femme moderne, qui est habillée en mode ethnique, c'est-à-dire avec un mélange textile africain et européen, toujours classique, pas vulgaire, et une femme responsable. Donc, mes modèles, on pourrait les comparer un peu à ceux des magasins, ici, comme les Zara et autres. Toujours des femmes très actives, jeunes et dynamiques, voilà. Donc, les hommes sont masculés, alors ? Pas du tout, justement, ce que je voulais dire, on habille les hommes aussi. Mais si vous venez dans le showroom, il n'y a pas que des modèles africains, au contraire. J'aimerais bien que les africains se rendent compte qu'on peut aussi faire des modèles. On n'est pas obligé, forcément, de mettre du pain, parce qu'on est africain. Donc, on peut créer, être africain et créer des modes, une mode internationale. Votre festival, c'est aussi un cadre d'échange entre d'une créateur et des professionnels, vous l'avez déjà dit. Comment ça se passe ? Comment ça s'organise, au fait ? Alors, pendant tout le festival, les matinées sont consacrées à des formations. Les aînés, en parlant des stylistes, viennent former les plus jeunes. Ensuite, on essaye aussi de former des médias. Cette année, on va essayer de former des médias parce que nos médias locaux ne sont pas formés pour parler de mode, par exemple. Alors que les événements ne se ressemblent pas. Donc, on voudrait vraiment pouvoir les former. On va faire venir des journalistes d'ici, d'Europe et d'ailleurs, et former les gens sur place en photographie et en journalisme. Nous avons appris avec amertume le décès de votre grande sœur et collègue Bamondi. Comment avez-vous reçu la triste nouvelle ? Non, vraiment, j'étais très triste parce qu'elle m'a conviée au dernier Bimaud. Et je l'avais découvert une femme vraiment très sincère comme ça, une grande sœur, une mère de famille, exemplaire. Et dans le milieu de la mode, avec son événement, c'était une des grandes figures du Togo. Et le fait qu'elle disparaisse comme ça, moi, j'étais vraiment choquée. Je n'y ai pas cru. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé son numéro. Et tristement, c'est sa fille qui a décroché. Elle m'a dit, maman, on n'est plus. Et je lui ai dit, oh là là, comment ça se fait ? On s'est parlé au téléphone, même pas une semaine avant. On venait de terminer le Bimaud, deux semaines avant. Et franchement, c'est une très, très grande perte pour le pays, pour le continent. Et je déplore tout simplement. Et quel souvenir gardez-vous d'elle ? Je garde le souvenir d'une femme très, très gentille, sous des airs froides, mais vraiment très humaine. Et tout ce que je vais garder, c'est son dernier coup de fil où elle me disait de continuer, que Dieu allait m'aider, qu'elle croyait vraiment en moi et qu'il fallait que je continue. Donc c'est comme si elle me disait un message d'adieu. C'est prémonitoire. Oui, c'est prémonitoire. Au début, quand elle a appris qu'il y avait le Festival des Limas, elle n'était pas très contente. Et je crois qu'on est venu lui rapporter des choses qui n'étaient pas forcément vraies, à moi aussi. Donc ça fait qu'il y avait un peu de méfiance, des clashs, alors que ça n'avait pas lieu d'être. C'est elle, en tant que grande sœur et femme humble et très modeste, qui m'a appelée pour me dire, écoute, tu sais, tout ce qu'on raconte, moi je ne crois pas, viens, on va travailler ensemble. Donc pour moi, c'est une très, très grande leçon d'humilité. Et ça m'a touchée et je vais prendre son exemple pour pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient en ce que vous faites et par extension à la momode ou à la culture? Oui, je crois que plutôt maintenant, on commence vraiment à croire en nous. Parce qu'au dernier bimode, elle nous a emmené chez le premier ministre, qui nous disait que tout le monde s'habillait, les enfants s'habillent, jusqu'à eux les ministres s'habillent. Et que c'était dommage de ne pas pouvoir développer ce domaine d'activité. Donc maintenant, je sais qu'à la première édition, certains de mes sponsors avaient mis la mode à 1% dans leur sponsoring. Aujourd'hui, c'est eux qui me demandent, mais pourquoi tu n'as pas emmené ton dossier? Viens, on va voir ce qu'on peut faire et tout ça. Donc je crois que les mentalités changent. Et une fois qu'on est monté dans la barque, il faut qu'on y reste. Et quel que soit le mouvement de la mer, on va s'accrocher parce qu'on va arriver à bon port. La mode est un vecteur d'échange et qu'il ne faudrait pas négliger. Et que quelle que soit l'initiative que quelqu'un prend pour développer la culture, il faudrait l'accompagner et qu'on soit fiers de ce qu'on fait. Merci d'avoir été d'un autre. Ce fut un vrai plaisir de vous en avoir et rendez-vous très bientôt à Lomé. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent et à bientôt sur Europe Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada